C'est le dernier... Getsuga Tensho Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau sujet consacré à Bleach Brave Sounds. Effectivement, la présence de ce sujet aujourd'hui n'est pas liée au hasard. Alors, comme vous vous en doutez, nous sommes ici évidemment pour discuter très rapidement de cette loterie du passé baptisée Amitié Légendaire, dont l'annonce de sortie officielle a donc été publiée ce matin. On a pour le moment très très plein d'informations. On sait évidemment que la bannière, donc en tant que bonne bannière de fin de manque qui se respecte, sera disponible le dernier jour du mois, le 31 mars. Composé donc des trois personnages suivants, le prudent capitaine de la 8ème division Shun Tsui Kuraku, le noble capitaine de la 2ème division Yoruichi Shiroin, et le populaire capitaine de la 13ème division Jushiro Hukitake. Plus de détails prochainement, on sait comment ça se passe. Alors, cette loterie, on en avait vite fait parler lors du résumé du Bankai Live que je vous avais fait récemment. Il nous avait été dit à ce moment-là que la bannière est arrivée dans quelques jours, donc étant donné que le mois d'avril va être énormément rythmé autour de Canfair Your Own World, on se doutait bien que cette loterie du passé allait quant à elle meubler la fin du mois de mars. Alors, on n'approuve ou on n'approuve pas évidemment, puisque là je sais que d'ores et déjà, ne serait-ce que lorsqu'on a eu le visuel sur le Bankai Live de cette bannière, pas mal de gens, ils sont allés de leur bonne critique, et ça évidemment, attention, là-dessus, je ne peux pas vous donner tort, puisque dernièrement, quand on a eu la bannière avec Ikaku, Toshiro et Kenny, quand j'avais pu faire le constat qu'effectivement c'était l'exact recyclage d'une bannière qui était sortie 2 ans auparavant, mais avec des stats et des gameplays revus source 2019, à ce moment-là, je vous rappelle que moi-même, j'avais la bouche pleine de critiques. Bon, par contre, attention, présence de Yoruichi ou non, je vous assure que là, par contre, sur tout ce que je vais vous dire là, je vais rester extrêmement objectif, même si j'en vois certains d'ici, Objectif et Yoruichi dans la même phrase, sortant de ma bouche, ça fait bizarre, mais si si, je vous assure, je vous jure, je peux le faire. Évidemment, les points principaux, c'est encore Okitake, encore Kyoraku, oui, ça, je suis complètement d'accord, effectivement, encore, encore et encore. Même Yoruichi, si on veut aller par là, on a eu une version de Noël il n'y a pas si longtemps que ça, et toujours, le perso de Yoruichi était en filler de la version Kakao Society de la Loterie Saint-Valentin. Après, concernant Kyoraku et Okitake, même si là, on ne parle que d'un visuel, évidemment, on n'a pas grand-chose qui change par rapport à la posture classique de ces deux personnages. Yoruichi, effectivement, symbolisant la version du passé, ça se remarque effectivement avec ses cheveux courts, la version du passé que nous avons actuellement d'affinité technique, quant à elle, porte son Naori, là, pas du tout. Elle a les vêtements classiques qu'on lui connaît, avec juste sa coupe de cheveux très courte. Donc, petit changement visuel, effectivement, ne serait-ce qu'au niveau d'Yoruichi. Maintenant, évidemment, je sais que certains sont déjà en train de crier au scandale, au recyclage, qu'est-ce que c'est que ce bordel de cette loterie que je vais skip, littéralement. Encore une fois, on ne peut pas vous donner tort. Pour ma part, là où je vais laisser mon objectivité de côté, c'est que, bah, oui, je vais poule dessus. Je veux dire, oui, voilà, là, par contre, attention, fermeture de la parenthèse objective, là, je vais poule dessus, clairement. Après, certains vont me dire, oui, mais, oh, là, c'est pas le fou, y'a qu'à ne faire du round world qui arrive, machin bidule. Bon, eh, ok, vous en faites pas, je sais ce que je fais au niveau de mes orbes. Les orbes, ça va, ça vient, ça se refait, après, voilà, c'est à nous de nous montrer raisonnable. Là, une loterie comme celle-ci, j'ai pas envie de me montrer raisonnable, clairement. Après, je me doute bien qu'évidemment, les dataminers ont dû faire leur taf en ce qui concerne les informations et autres, donc peut-être que les infos se savent. Pour ma part, je les ai pas vus passer, c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Comme ça, ça me permettra de vous faire une petite VOD et analyse et réaction lorsque les gameplays seront mis à nos dispositions, ainsi que les fiches de stats et de skills officiels. Même si, effectivement, la seule présence de Yoruichi sur cette bannière me donne évidemment très, très envie de poule, je vais quand même rester, évidemment, attentif à ces derniers points, tout ce qui touche aux stats et au gameplay. Mais s'il y a des trucs qui, effectivement, me laissent entendre que les personnages n'ont rien d'indispensable, que vraiment, au contraire, je pourrais ressentir que ce serait du gaspillage d'ordre de vraiment m'investir sur cette loterie-là, à ce moment-là, bah, toujours en faisant preuve d'objectivité, je serai tout à fait en capacité de la skip. Mais bon, pour tout ça, on va attendre évidemment toutes les infos qui vont arriver prochainement. De toute façon, là, on est aujourd'hui de 27, la loterie est prévue pour débarquer dans 4 jours, donc d'ici après-demain, on devrait avoir normalement toutes les informations qui devraient tomber. Donc à partir de là, peut-être d'ici ce week-end, de vous sortir la petite VOD qui va bien pour enfin se décider. Qu'est-ce qu'on fait ? On poule, on poule pas, on skip, on attend qu'Inferior Ownworld, ou non, éventuellement, on peut se permettre de faire une petite pause pipi sur cette loterie du passé en attendant qu'Inferior Ownworld arrive. Et on peut même supposer que les plus visionnaires, les plus prévoyants parmi vous, auraient déjà éventuellement commencé à stacker des orbes pour les 4 ans du jeu qui sont prévus au 23 juillet, c'est tout à fait possible aussi. Après, il faut pas oublier que Bleach, comme n'importe quel gacha, c'est un jeu qui est en constant renouvellement, des persos qu'on a déjà vu dans certaines postures, certaines apparences, dans certains lords. C'est pas exclu qu'on en revoie d'autres, on a déjà vu le cas, effectivement, lors de la dernière bannière avec Kenny, Kaku et Toshiro. Là, on a un nouvel exemple, effectivement, avec ces 3-là. Donc, j'ai peur qu'effectivement, ce phénomène se répète de plus en plus. Maintenant, là où on sera sûr d'avoir de l'inédit, ça va être effectivement entablant sur tout ce qui va toucher à Ken Ferior Ownworld et l'annonce de la prochaine vague de la guerre sanglante, qui, pour l'instant, n'a pas encore avancé, on sait qu'elle arrive, on sait pas qui, on sait pas quand, mais au moins déjà, pour se concentrer uniquement sur cette loterie du passé, on attend les news, et puis je vous sortirai une petite VOD, évidemment, sur laquelle on pourra discuter librement de tout cela. N'hésitez pas, vous-même, à y aller de votre petit commentaire et de première réaction par rapport, justement, ne serait-ce qu'à ce visuel. Encore une fois, commencez pas à dire, les persos, ça va être de la merde, vous ne savez pas leur gameplay, vous ne savez pas leur stat. Donc, please, restons raisonnables de 5 minutes, quand même, mais au moins déjà un premier ami par rapport à ce que vous pourrez constater ici. Est-ce que vous êtes curieux d'attendre les stats ? Est-ce que le simple visu va vous dire, oui, c'est bon, c'est sûr, je pull, ou, à l'inverse, c'est bon, je skip, y'a Ken Ferior Ownworld le mois prochain ? N'hésitez pas, le choix en commentaire vous est dédié. Merci à tous d'avoir choisi de regarder ce court sujet, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz